Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur comment j'ai ramené mon jumeau dans sa lumière à lui-même voilà c'est plein de choses, plein d'intitulés différents en gros comment je lui ai permis de revenir dans son masculin divin ce qui est quand même super important pour la flamme et je voulais partager ça avec vous parce que je pense que c'est une immense clé on se plaint tellement 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 qu'ils ne peuvent pas y être mais encore une fois on a la solution en nous je vous explique tout ça je vous ai fait des vidéos depuis 7-8 mois sur les énergies de la main divine cette énergie là elle va être en fait primordiale mais comme on la découvre au fur et à mesure on n'imagine pas ce qu'elle va faire pour nous donc au début je croyais que c'était une énergie qui allait aider les gens qui avaient eu du mal à vivre enfin à naître plutôt et du coup qui vont avoir du mal à vivre d'une certaine manière et effectivement ça fonctionne après je me suis rendu compte parce que ça fait 7 mois que je la fais tous les jours donc du coup le processus me permet d'évoluer beaucoup et on me demande de le faire donc du coup après je me suis rendu compte que il y a un moment la flamme de toute façon quand elle sent les petites âmes ou quand elle même elle est maman elle est propulsée dans ces énergies là et du coup ça change un peu le paradigme autour d'elle les énergies ne sont plus tout à fait les mêmes elle va être en contact avec des énergies familiales qui sont parfois désordonnées et du coup ça peut être étouffant ou j'ai des dames qui me disent c'est bizarre je perds mon ancrage, je perds pieds je ne comprends pas ce qui m'arrive en fait c'est juste parce que vous avez changé de dimension et vous êtes dans la partie de votre aura en fait alors c'est beau parce que c'est de l'éveil mais en même temps ça veut dire encore une fois un gros nettoyage donc ça c'est ce qui a permis de faire cette reconnexion avec les énergies de la mer indivine et de libérer beaucoup beaucoup de choses pour vraiment s'ancrer soi, ancrer le couple il y a un autre espace c'est vraiment de revivre sa naissance spirituellement et là on se rend compte qu'on perd des petites parties nous même selon les passages parce qu'en fait l'âme est très sensible au stress à la douleur et dès que c'est trop brutal l'âme elle va vouloir remonter c'est un réflexe qu'elle a elle remonte dans des sphères beaucoup plus élevées beaucoup plus sereines et puis des sphères d'amour en fait du coup elle reste coincée après elle redescend plus facilement parce que c'est vraiment le processus de l'incarnation du coup il faut travailler sur lui c'est toujours avec les mères divines que ça se passe et puis aussi ça permet aux futures mamans de se préparer spirituellement de vraiment donner naissance dans un alignement parfait quasi parfait on peut même avoir aussi un canal pour l'accouchement qui fait des accouchements très très rapidement donc c'est une très très belle énergie qui répond à des besoins de notre âme dont on n'est même pas au courant enfin moi je pensais même pas que tout ça était possible et au final je trouve ça juste magnifique alors pourquoi je vous parle de tout ça parce que en fait c'est cette énergie là aussi qui m'a permis ou qui a permis à mon jumeau de retrouver les parties de son âme alors comme je vous dis souvent il y a différents pas liés à différents espaces donc on a ici notre incarnation sur terre avec notre corps on a des petites parties de nous qui sont bloquées dans le passé avec le karma d'accord ? on a des petites parties de nous qui sont bloquées dans les étoiles avec tout ce qui est les vies galactiques et du coup le karma galactique parce que ben voilà ça reste bloqué donc il faut débloquer et puis en même temps ce qui n'est pas bloqué nous amène une belle lumière une force qu'on aime beaucoup quoi donc ça c'est tout un équilibre à travailler et puis ben on a des parties dans le monde angéline des parties dans le monde divin et tout ça et moi je voyais ma flamme jumelle à côté de moi alors c'est assez drôle parce que comme on habite ensemble on peut se parler de tout ça et donc je vois ma flamme jumelle qui fait de son mieux qui fait tous ses exercices qui est voilà qui a un ancrage assez puissant qui tâtonne encore parce que c'est un ancrage tellement fort dans les dimensions dans sa mission que c'est énorme mais par contre il y a toujours ce petit problème d'atterrissage sur terre donc en fait il y a plein de niveaux aussi dans l'ancrage tout comme il y en a aussi dans le canal c'est drôle parce que lui je le vois vraiment en train d'être dans le moment présent en train d'être à mes côtés de faire tout ce qu'il peut et je vois une partie de lui qui est encore dans les étoiles parce qu'il adore ça et du coup il essaye de répondre à sa mission d'aider le monde comme il peut le monde galactique en tout cas et puis je vois sa partie divine qui est là et puis je n'arrête pas de lui dire mais viens descend à Emmanuel descend ça ne marche pas et donc je lui en parle et puis je lui en parle j'ai quand même c'est étrange ces différents espaces de toi qui ne sont pas encore alignés et je lui dis comme ça je n'ai pas la clé je ne sais pas je t'en parle parce que je ne sais pas et puis les synchronicités sont tellement présentes que dans l'après-midi je propose des soins et là on me demande de travailler sur une âme pour lui faire le soin des mères divines et je vois toutes ces parties divines descendent alors c'est la partie divine qui va lui permettre dans son féminin divin dans son couple divin dans certaines missions et tout et puis tout d'un coup je lui dis mais caramba c'est ça que je dois faire pour ma flamme jumelle et du coup j'étais dans ces énergies-là de la mère divine et vraiment il y a une partie de son âme qui a pu descendre et c'était juste magnifique parce que on vibre d'essence à essence donc moi qui suis déjà beaucoup dans ces énergies-là je suis née avec alors j'ai besoin que ça réponde à mon besoin en fait bon c'est peut-être un peu égoïste de dire ça en même temps cette partie-là qui va le mettre dans son masculin divin va permettre vraiment d'être complet et d'être vraiment dans une énergie très forte dans un rayonnement d'amour parce que ça c'est un peu ça qui lui manque il est dans l'amour mais c'est dommage de vivre la flamme si on n'a pas toute cette force d'amour décuplé parce que c'est ça la flamme beaucoup d'entre vous l'ont ressenti déjà et c'est juste magnifique alors du coup ben voilà je lui fais régulièrement les soins des mères divines et puis effectivement il y a des petites parcelles de lui qui descendent qui descendent et lui alors s'il ne se rend pas compte vraiment il se sent déjà tellement mieux et ça c'est vrai parce que la partie divine elle protège de beaucoup elle est vraiment le début vers autre chose on ne sait pas encore trop d'ailleurs puisque on sera dans quelques années parce que ça va continuer à évoluer bien sûr on ne va pas s'arrêter là et en fait cette partie là ben quand elle est sur nous moi je trouve qu'elle rend la vie tellement plus simple elle est vraiment jolie donc c'est pour ça je voulais vous faire cette vidéo parce que il y a toutes ces questions qui reviennent en boucle quand est-ce que ça s'arrête qu'est-ce qu'il fait il ne s'éveille pas ah mais encore une fois moi je pense je dis ça mais j'en suis sûre encore une fois on détient la clé vraiment rentrer dans cette nouvelle énergie des mères divines accepter d'envoyer cet amour là régler des choses et dans cet amour là il se passe vraiment des choses incroyables parce que ce processus de flamme aussi on peut voir que moi il m'aura tout fait revivre plein de vie mais aussi mon processus d'incarnation depuis maintenant jusqu'à mon enfance et même avant mon enfance donc c'est fou je crois que c'est on vit de toute façon depuis le début on vit des choses incroyables et folles on n'a jamais pensé qu'on arriverait à faire ça que ça se mettrait en place un jour bah ça y est c'est là c'est plutôt accessible il faut juste se demander se mettre dans un autre état d'amour franchement après tout ce que vous avez traversé tout ce que vous avez vécu c'est pas grand chose en fait et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo je veux vous motiver je veux vous inviter je veux vraiment que vous essayez et j'espère de tout coeur que vous allez en retirer autant de bénéfices que moi j'ai pu en retirer et puis je suis sûre que de toute façon ça vous fera avancer d'une manière incroyable ça c'est certain et de toute façon si c'est pas complètement ça il y a une partie de ça dans votre vie qui est liée à ça à votre naissance donc voilà je voulais vous parler de ça j'espère que je serai entendue alors j'espère pour vous j'espère pour nous les FJ et puis ouais il est temps que les couples se retrouvent et puis qu'on soit bien bien dans la joie de la vie parce que ça c'était vraiment la joie de la vie c'est vraiment aussi une étape cruciale pour la fusion des flammes jumelles donc ça peut y contribuer aussi allez je vous embrasse je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt